Salut tout le monde et bienvenue dans un truc de pro de l'oraclip du barbu. Alors aujourd'hui je vous propose le truc de pro. Comment élaborer une fiche d'activité, j'oserais même dire, on pourrait dire d'activité d'apprentissage. Donc un petit modelage pour vous aider avec ce travail-là, on se rappellera que c'est la partie 2 du journal d'exploration d'éthique. La première partie c'est le fameux tableau, la deuxième partie c'est l'activité d'apprentissage. Vous retrouverez évidemment ces informations-là dans Moodle, sous le journal d'éthique. Vous retrouverez fiche d'activité d'apprentissage, modèle de fiche. Donc c'est le document d'emblée que je vous invite fortement à les récupérer. Vous pourriez utiliser votre propre modèle de fiche, mais honnêtement, allez chercher le modèle, ça va vous simplifier la vie et vous allez être sûr de ne rien oublier. Donc voilà. Alors je vais ici dans Moodle juste vous montrer l'emplacement. Dans la section liste des travaux, vous retrouverez vraiment la partie sur le journal d'éthique. La fiche se trouve ici. Donc une fois que vous avez téléchargé cette fiche, vous l'ouvrez, ça ressemble à ceci. Et là on peut commencer à remplir. Si vous n'avez pas fait votre exploration, vous n'avez pas encore exploré des moyens éthiques, ça va être dur pour vous de remplir tout ça, je vous le dis. Alors moi je vais y aller avec une supposition, une supposition qui nécessite une forme de planification que j'ai déjà faite un peu en amont. En fait, je me suis dit, et là c'est évidemment très fictif mon affaire, je me suis dit tiens, tiens, je vais apprendre à mes élèves comment brasser des cartes. C'est le nom de l'élément de la compétence que je veux faire enseigner. Et puis là je me suis rendu compte que là-dedans pour faire apprendre, j'avais plusieurs savoirs, savoir-faire, savoir-être. Donc le nom des techniques, le nom des techniques versus le type de jeu, les techniques, etc. Puis je me suis donné un petit coup de main, je suis allé regarder dans les différents documents que j'avais sous la main, des méthodes pédagogiques. Exposé magistral, la recherche guidée, lecture guidée, démonstration, exercice répétitif, donc selon mon intention. Et si vous vous demandez à quel endroit j'ai trouvé ces belles méthodes-là, bien simplement dans mon Moodle. Alors quand vous allez en bas dans la section vidéo et ressources, vous allez retrouver, là c'est un peu le bazar, mais c'est ici, sous méthode pédagogique, trois ressources très intéressantes. La première, vous la connaissez probablement, il s'agit de 20 formules pédagogiques, le fameux petit livre orange que presque tout le monde a déjà vu une fois dans sa vie. Sinon je vous rends service de vous le montrer. Et vous allez retrouver à l'intérieur de ça, différentes méthodes. Par exemple, si je descends un petit peu jusqu'à ici, faire des exercices répétitifs, la recherche guidée, donc j'ai nommé un peu dans ma planif, bien je les ai trouvées ici. Deuxième emplacement, oh pardon, on va juste se débarrasser de ça, de l'air dans le chemin. Juste en dessous, méthode pédagogique pour développer la compétence, Patrick Violet. Un peu plus complexe comme lecture, mais très riche. C'est là-dedans d'ailleurs que je vais aller trouver. Voilà, donc vous avez tous déjà appris à faire des méthodes de cours magistraux, des exposés magistraux. Ben, allez donc regarder la méthode, comment elle est scientifiquement, en fait. Vous allez peut-être vous rendre compte que vous ne la faites pas bien ou que ce n'est pas tout à fait correct. Donc vous avez ici le déroulement de la séance et vous avez certains éléments de catégorisation ici. Donc ça c'est mon deuxième emplacement intéressant pour des méthodes pédagogiques. Le dernier emplacement, c'est un site web, il s'agit du site web communagir.org. Dans communagir.org, on a communagir pour emporter, les outils d'animation. Et là, ben j'ai plusieurs méthodes. C'est surtout des méthodes d'animation de rencontre, mais on peut trouver des choses qui sont assez intéressantes. Par exemple, un que j'aime bien en amorce, quand mon intention c'est de briser la glace, un photolangage. Donc c'est une activité brise-glace très intéressante. Donc quand vous avez des intentions qui ne sont peut-être pas faire apprendre, mais plutôt, mettons, faire réfléchir les apprenants sur leur conception initiale, établir une dynamique de groupe, etc. Ben, ce site-là va vous offrir quand même beaucoup de ressources. Donc, comme je vous disais un peu plus tôt, j'ai planifié, j'ai recensé quelques-uns des éléments qui m'intéressent. Et puis là, ben je vais bâtir une activité d'apprentissage. Une activité d'apprentissage, en fait, c'est sûr que ça va regrouper plusieurs éléments, quatre éléments pour être précis, un minimum, une intention pédagogique, un ou plusieurs savoirs à faire apprendre, une méthode pédagogique, donc un comment je vais le faire, et ultimement, des moyens didactiques, dans notre cas des moyens numériques. Donc, si vous remarquez dans mon tableau, mes savoirs sont là, d'emblée c'est faire apprendre qui est l'intention, mes méthodes sont là, ce qui me manque c'est le moyen, et puis ben, ça je vais pouvoir le trouver dans mon journal d'exploration. Alors, allons voir comment ça peut se faire. Alors, je vais y aller avec mon intention pédagogique, faire apprendre le brassage des cartes au poker. Donc, c'est mon intention. À quel moment je suis dans la phase d'acquisition? Peut-être que je suis un petit peu plus que l'exploration, je vais y aller avec l'apprentissage de base. Donc, on a déjà discuté, exploré le sujet, et puis là, je vais essayer de leur faire apprendre les bases de ça. L'objet ou le thème, c'est le brassage des cartes. Et on parle ici de savoir-faire. Donc, c'est une technique, donc l'objet, c'est un savoir-faire. Plus précisément, en fait, c'est peut-être pas le brassage, mais plutôt la technique de brassage des cartes. Puis là, peut-être qu'elle a un nom, cette technique, ou je vais l'appeler, ça n'existe pas, mais de type casino, mettons. C'est ça que je veux faire apprendre dans mon activité. Quelle est la méthode? Je vais utiliser la démonstration. Et je vais même en faire une deuxième méthode. Ça va être la méthode démonstration et exercice répétitif. Donc, j'y vais avec ça. Mais dans quel moyen numérique je vais employer? Alors, je vais utiliser tout simplement démonstration filmée, donc vidéo YouTube. C'est ce que je vais utiliser, donc je vais tout simplement y aller avec une vidéo YouTube et avec une démonstration qui va être filmée. Je pourrais y aller avec un peu plus intéressant, un peu plus dynamique. Donc, démonstration filmée plus interaction. Donc, quel sera mon moyen? Bien, ce sera ED Puzzle, par exemple, que j'ai exploré peut-être récemment, qui va me permettre de mettre des questions, des commentaires dans ma vidéo YouTube. Combien de temps je donne à ça? Je vais donner 60 minutes. Combien de personnes maximum qui peuvent faire ça? Bien, toute ma classe, 24 personnes peuvent le faire. Oups, j'ai un petit typo ici. Parfait. Quel est le contexte? Donc, il s'agit du programme d'études, vous pouvez l'appeler joueur de poker professionnel. Évidemment, vous devinez que c'est fictif. Je vais même mettre ça ici en gras pour bien le distinguer. Dans quelle modalité d'enseignement je suis? Je vais l'appeler, c'est en enseignement individualisé. J'aurais pu dire enseignement collectif. L'enseignement traditionnel, c'est l'enseignement collectif. Description de l'environnement physique. Chaque élève apprend à une table classique de poker. Ils ont accès à des stations d'écoute de type iPad dans un chariot. Peut-être que ça rejoint un peu, là, etc. Autre élément de contexte. Ici, je pourrais aller inscrire des éléments peut-être plus de type, par exemple, au niveau de la littératie de mes élèves ou des éléments de contexte. de mon centre, par exemple. Peu importe. Donc, je vais y aller ici. La classe permet difficilement la démonstration en direct à cause de la distribution des tables. Donc, la disposition, peut-être pas la disposition des tables. Donc, j'ai une classe, dans le fond, ce qui m'amène à dire pourquoi je m'en vais dans le filmé. La disposition de la classe n'est pas favorable à faire de la démonstration live. C'est peut-être la première chose que j'aurais à dire. On a aussi d'autres éléments de contexte. Peut-être âge moyen entre 16 et 30 ans. Et population habituée au numérique. Donc, deux choses que je rajoute ici. L'âge moyen étant de 16 et 30 ans de mes élèves et ma population est habituée au numérique. Donc, c'est les gens qui sont habitués de consommer des médias numériques. Super. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tout d'abord, en amont, avant la séance, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Donc, il faut que je filme une démonstration. Mettre en ligne sur YouTube la vidéo. Intégrer la vidéo dans ED Puzzle. Figurer des questions dans ED Puzzle. Donc, tout ça, j'ai à faire ça en amont. Est-ce que l'élève a quelque chose à faire? Peut-être qu'il y aurait eu à télécharger un logiciel. Donc, il n'y en a pas. Est-ce que j'ai d'autres choses? En fait, oui. Puis, je vais peut-être avoir à réserver le chariot de iPad, par exemple. Peut-être que j'ai à prévoir que je vais avoir à récupérer ça. Mes élèves n'ont rien à faire. Donc, je n'exécris rien. On arrive ici, maintenant. Donc, je vais enlever cette ligne. Wow! Je vais faire une belle gaffe, moi, là. La ligne. Maintenant, en classe, que je vais faire? Distribuer le lien ED Puzzle aux élèves. Assister les élèves lors de la connexion. Distribuer des jeux de cartes. Puis, ça fait peut-être ça. Parfait. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont mes élèves à en faire? Consulter la vidéo. Et répondre aux questions. Tenter de reproduire le geste de la vidéo avec les cartes. Effectuer les exercices proposés à la fin de la vidéo. Par exemple. Donc, ça peut être ça. Je n'ai rien d'autre. Peut-être qu'ici, je pourrais faire un retour synthèse à la fin. Par exemple. Pour que tout le monde puisse parler. Parfait. Quel est le matériel requis? En préparation. Juste d'avoir besoin d'un appareil mobile pour capter la démonstration. Je vais avoir besoin d'un ordinateur plus accès à Internet pour mettre la vidéo en ligne. Et configurer ED Puzzle. On pourrait mentionner aussi, en fait, que je lui aurais besoin de créer un compte sur ED Puzzle. Je ne l'ai pas mentionné, mais peut-être que c'est nécessaire de le mentionner. Ensuite. Dans la réalisation, maintenant, pendant que les élèves vont travailler, qu'est-ce que je vais avoir besoin? Un chariot d'e-pad par élève. J'aurais besoin, évidemment, d'accès à Internet sans fil pour les élèves. Ici, c'est à peu près tout ce que j'ai besoin. Encore une petite faute, là, des petites coquilles. Est-ce que j'ai besoin d'autre chose? Peut-être pas. Donc, ça pourrait ressembler à ça. Évidemment, là, corriger les petites coquilles. Donc, une fois que j'ai terminé, il me reste une chose, c'est mettre un titre. Je vais essayer de donner un titre. J'aime bien utiliser des verbes. Donc, apprendre la technique de brassage casino. Grâce à un déposé par exemple. Le nom, en fait, vous pouvez bien lui donner le nom que vous voulez. Mais j'ai fini maintenant mon truc. Et voilà. Il ne me reste qu'à le sauvegarder. Je l'enregistre. Et le déposer sur Moodle. Donc, voilà, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous aidera à bien saisir peut-être tout ce que vous avez à faire. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que vous n'avez pas trop de questions, que c'est clair. N'hésitez pas cependant, si ce n'est pas clair, de me contacter. À plus! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501